Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Cours Express. Aujourd'hui je vais vous parler du shoujo entre deux de Kujira, dont les deux tomes sont sortis en France fin 2019 aux éditions Akata. Ce n'est ni un titre récent, ni mon coup de cœur du moment, mais ça faisait longtemps que je voulais vous en parler. En fait j'ai longtemps hésité si je devais lui consacrer une leçon entière, car c'est une série terminée, ou si le format Cours Express lui convenait mieux, vu qu'il n'y a que deux tomes. Et je dois vous avouer que c'est surtout le manque de temps qui m'a aidé à prendre une décision. La série ne fait peut-être que deux tomes, mais ils sont assez épais et parfaitement rentabilisés par la mangaka. Entre deux racontent la relation entre Saku et Nozomi, de leur rencontre à la fin de l'école primaire jusqu'à la fin de leur scolarité au lycée. Enfin pour être plus précise, l'histoire s'ouvre sur Saku et Nozomi qui sont au lycée. On comprend que Saku est amoureuse de Nozomi depuis longtemps, elle prend enfin son courage à deux mains pour lui avouer ses sentiments, et Nozomi la repousse. Et là, le flashback à l'école primaire, là où les sentiments de Saku ont commencé à s'éveiller, débutent. Alors dit comme ça, c'est hyper classique comme début de Shoujo. Déclaration d'amour, gros vent, flashback. Mais ça permet direct de rentrer dans le vif du sujet, on sait tout de suite qui est qui, et même sans connaître l'héroïne, le fait qu'elle se fasse jetée sous nos yeux dès les premières pages, après un amour à sens unique, qui dure apparemment depuis des années, suffit pour attirer facilement notre sympathie pour elle. Simple et efficace. On sent bien le format de Two Shots, les pages sont comptées, et il faut aller à l'essentiel. Cependant, même si le Shoujo débute sur l'amour déçu de Saku, ce n'est pas le thème principal de la série. Enfin, pas le seul. Ce qui va être mis en scène, c'est l'adolescence des deux protagonistes. La construction fragile de leur relation, leur situation familiale respective compliquée, et surtout, le passage de la puberté. Ce n'est donc pas pour rien si leur histoire commence à la fin de l'école primaire. Je rappelle qu'au Japon, l'école primaire couvre les années qui vont du CP à la 6e comprise. Nous rencontrons donc les protagonistes sur le seuil de leur adolescence. Bon là, c'est pareil. Les histoires d'amour entre amis d'enfance, ou des amours qui durent depuis l'école primaire, c'est pas non plus hyper original pour un Shoujo. En revanche, une série qui prend le temps de parler des différentes étapes de la puberté, des changements physiques notamment, des réactions des personnages face à ces changements et des sentiments qui peuvent aller avec, ça pour le coup, c'est original. Entre deux est le premier Shoujo que je lis qui parle véritablement de la puberté et de ses aléas. Ce qui est étrange quand on y pense, vu que les Shoujo par définition mettent en scène des adolescents et leurs sentiments. Mais la série s'attarde vraiment sur des moments cruciaux, comme par exemple la première fois que Sakou a ses règles, la surprise et la douleur, la première fois qu'elle demande des protections hygiéniques à sa mère, pareil, la première fois qu'elle va acheter un soutien-gorge après une remarque appuyée de ses copines. Ces moments qui sont pourtant évidents parce que toutes les filles les vivent durant leur adolescence ne sont jamais mentionnés dans les Shoujo. Les filles dans les Shoujo n'en parlent pas ou alors très peu au détour d'une conversation. Et c'est presque déroutant de voir un Shoujo s'y intéresser alors que ça apporte une touche non négligeable et bienvenue de réalisme dans l'histoire. Néanmoins, cet intérêt de la série pour la puberté n'est pas gratuit, il sert le propos de l'histoire. En fait, Sakou est un véritable garçon manqué quand elle était à l'école primaire et elle en présentait toutes les caractéristiques clichés. Cheveux courts, vêtements masculins, elle parlait fort et elle voulait tout le temps défier les garçons au bras de fer et elle leur mettait la misère ce dit en passant. Là encore, le Shoujo étonne parce que le cliché de la gamine garçon manqué n'est pas là pour montrer que la puberté permet à chaque fille de trouver la féminité cachée en elle ou une autre connerie du genre. Le personnage de Sakou est beaucoup plus intéressant que ça. Sakou avait en fait un frère aîné qui est mort dans un accident de voiture lorsqu'elle avait 9 ans. Sa mère ne s'en est jamais remise et pour apaiser le chagrin de sa mère qui ne faisait plus attention à elle, Sakou a décidé de devenir un garçon pour remplacer son frère disparu. Vous comprenez ce que je voulais dire par contexte familial délicat. Et je spoil rien, on apprend ça littéralement dans les 10 premières pages du tome 1. Rappelez-vous, efficacité. Traverser la puberté, c'est déjà pas facile mais quand on y ajoute une mère endeuillée et des sentiments nouveaux qu'on ne comprend pas et qu'on ne sait pas comment exprimer, ça devient un vrai parcours de survie. Mais j'ai adoré suivre le personnage de Sakou à travers toutes ses épreuves. Je parle beaucoup de Sakou depuis le début puisque le manga s'ouvre sur son histoire et son point de vue. Mais si vous vous souvenez, j'ai dit que la série raconte la construction de la relation entre Sakou et Nozomi. En effet, le deuxième tome de la série se focalise davantage sur Nozomi, le protagoniste masculin. On en apprend davantage sur sa situation familiale qui n'a rien à envier à celle de Sakou et on revoit certaines scènes du tome 1 mais à travers son point de vue cette fois-ci. ce qui nous permet de mieux comprendre certaines de ses réactions. Notamment, pourquoi il repousse Sakou lorsqu'elle lui déclare son amour au lycée. Et c'est vraiment intéressant parce que quand tu lis le tome 1, tu vois l'histoire qui se construit petit à petit sous tes yeux comme les pièces d'un puzzle qui s'assemblent. Et à la fin du tome 1, tu penses que tu commences à avoir une bonne vision d'ensemble de l'histoire. Sauf que quand tu lis le tome 2, tu te rends compte qu'en fait, il te manquait plein de pièces du puzzle et que l'image finale est encore beaucoup plus intéressante que celle à laquelle tu t'attendais. Je ne vais pas entrer plus que ça dans les détails parce que sinon vous n'aurez plus rien à découvrir si vous lisez la série et ce serait un peu dommage. Mais Sakou et Nozomi sont vraiment les deux héros de l'histoire. On le voit d'ailleurs en couverture des deux tomes qu'ils partagent de façon équitable. Pour terminer, je voudrais insister encore une fois sur le format qui, même s'il est très court, raconte une histoire prenante et bien rythmée. On a vraiment l'impression d'avoir suivi les protagonistes pendant 6 ou 7 ans de leur vie tout en s'attardant vraiment sur les moments importants pour l'histoire. Alors oui, vu que les personnages sont attachants, on aurait peut-être voulu que certaines scènes soient plus longues ou plus développées. Mais malgré tous les éléments abordés, Kujira fait preuve d'un vrai sens de la mesure, je trouve. Pour vous dire, en plus de la puberté, des situations familiales et de la relation entre Sakou et Nozomi, l'auteur a aussi eu le temps de caser un triangle amoureux dans son histoire. Et pourtant, rien ne paraît rusher. On a toujours l'impression que la mangaka a accordé le temps nécessaire à chaque élément en fonction de son importance pour l'intrigue. Du coup, ça me donne vraiment envie de lire d'autres oeuvres de cet auteur. Et si je vous dis ça, c'est pas pour rien, car Kujira a débuté récemment une nouvelle série, Switch Mion, qui sera l'occasion de voir si son style et son sens de la mesure restent efficaces sur une série longue. Je ne vous en dis pas plus, car je consacrerai sûrement un futur Correxpress à cette série. Et voilà, ce Correxpress est à présent terminé. Et comme d'habitude, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé d'entre deux, si vous l'avez lu. Et n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, de liker et surtout de partager la vidéo. Je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes de fin d'année et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos à l'école Shoujo. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501